... Bonsoir, bienvenue à l'Opéra Comique et bienvenue à cette 579e représentation des Pêcheurs de perles dans nos murs. Numéro 579 pour cette représentation puisque l'oeuvre a été donnée ici en abondance entre 1936 et le début des années 1970 tant et si bien qu'on a cru que c'était un ouvrage du répertoire de l'Opéra Comique dont il était devenu emblématique de cette maison. C'est en particulier dans sa cinquième production signée Vanny Marcoux qui a été un très grand interprète du répertoire et un chanteur de la troupe que cette oeuvre est devenue extrêmement populaire dans ses murs et Alain Vanzo l'a chanté pendant une vingtaine d'années ici à chanter évidemment le rôle de Nadir. Donc c'est un ouvrage qui est très célèbre, qui est cher au cœur des gens qui aiment l'Opéra Comique qu'on nous demandait depuis des années et que nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu programmer cette saison. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est pas un ouvrage du répertoire de l'Opéra Comique. Et vous le savez, nous travaillons beaucoup sur le patrimoine musical, architectural de ce théâtre et c'est un paradoxe, en fin de compte, d'avoir une telle reconnaissance du public par les abonnements, par les ventes de places sur un titre qui n'est pas du répertoire de l'Opéra Comique contrairement à Carmen. Parce que Les Pêcheurs de Perles, c'est l'ouvrage de jeunesse de Bizet, c'est son premier opéra. Il n'avait composé que de courts opéras en un acte jusqu'alors et c'était des opéras bouffe. Donc avec Les Pêcheurs de Perles, il quittait complètement et les dimensions auxquelles il était habitué et l'esprit qui lui était cher car il pensait qu'il était fait pour la musique bouffe. Il avait commencé parrainé par Offenbach, tout jeune, avec un petit ouvrage, le docteur Miracle, qui avait reçu un prix à un concours d'opérettes lancé par Offenbach un an après la création des bouffes parisiens. Et Bizet se croyait fait pour la musique bouffe, mais évidemment avec beaucoup d'ambition, une musique très savante, puisqu'il avait remporté le prix de Rome à 18 ans et qu'il se voulait un compositeur très important. Il voulait devenir un compositeur très important dans le paysage musical français. Et Les Pêcheurs de Perles, c'est une commande qu'il a reçue à 24 ans, donc tout jeune, une commande totalement inattendue et qui lui a permis de changer de proportion et de changer d'esprit en abordant un ouvrage qui n'est pas tragique évidemment, mais qui est un grand drame passionnel, comme on essayait d'en créer en France, dans une institution très singulière, qui a vécu moins de 20 ans et qui permettait à de jeunes compositeurs ou bien à des compositeurs un peu marginaux de faire leurs preuves, de montrer leurs ouvrages au théâtre parisien. Et sans cette institution qui s'appelait le théâtre lyrique, Georges Bizet aurait connu des débuts beaucoup plus difficiles et n'aurait pas été propulsé à 24 ans sur le devant de la scène lyrique à Paris. Le théâtre lyrique, c'était une salle et une institution cruciale pour la création lyrique sous le Second Empire. C'est une salle qui est née, c'est une institution qui est née en 1851 et qui a périclité en 1870. Donc vous le voyez, en 19 ans, elle a joué un rôle majeur. C'est le théâtre dans lequel ont été créés des chefs-d'oeuvre comme le Faust de Gounod. Et Faust a été créé 4 ans avant Les Pêcheurs de perles. Vous voyez que tout cela se tient. Et d'ailleurs, Gounod était le mentor de Bizet et il tenait absolument à parrainer ses débuts. Il l'encourageait énormément au moment où il composait Les Pêcheurs de perles. C'est aussi le théâtre où ont vu le jour les Troyens de Berlioz, certes dans une version tronquée, mais néanmoins, c'était le seul endroit où Berlioz pouvait faire jouer cette oeuvre magistrale. Et Les Troyens ont été créés juste après Les Pêcheurs de perles, ce qui veut dire que Berlioz supervisait les répétitions des Troyens, tandis que Bizet supervisait, enfin veillait aux répétitions des Pêcheurs de perles. Et vous l'entendrez ce soir, Bizet, en pleine gestation des Pêcheurs de perles, pouvait assister aux répétitions des Troyens déjà. Et évidemment, il était très impressionné par ce grand aîné. Berlioz lui a également prodigué de nombreux encouragements, y compris dans la presse, puisque Berlioz avait une tribune dans la presse. Donc tout ce petit monde se retrouvait au théâtre lyrique, qui était également une institution qui programmait, et c'était très original à Paris, beaucoup de répertoires étrangers en version française. C'était au théâtre lyrique qu'il fallait aller pour entendre des Mozart, des opéras de Weber, et le répertoire de Rossigny également, et beaucoup d'autres ouvrages, beaucoup d'autres compositeurs, dans des versions françaises, mais qui étaient très respectueuses des originaux. Donc le théâtre lyrique, c'était une institution très, très dynamique, très audacieuse. C'était un théâtre de création qui avait réussi à se loger entre l'opéra, où régnait le grand genre, et l'opéra comique, qui était à cette époque très concentré sur sa lutte contre Offenbach, qui obtenait de grands succès au bouffe parisien. Et dans chacun des deux théâtres, opéra et opéra comique, on faisait d'un côté de l'opéra et de l'autre côté de l'opéra comique, c'est-à-dire que les genres étaient dans des clous. Il fallait répondre à un certain nombre d'exigences que le public réclamait à grand cri si les ouvrages n'étaient pas bien calibrés. Et au fond, il n'y avait pas beaucoup de liberté, ni dans un théâtre, mais de toute façon à l'opéra, on ne faisait jamais débuter de jeunes compositeurs, ni à l'opéra comique, où on faisait certes débuter parfois de jeunes compositeurs, mais uniquement sur des ouvrages en un acte. Il n'y avait pas beaucoup de liberté, en tout cas, pour inventer une nouvelle forme dramatique. Or, c'est ce que Bizet souhaitait. Bizet qui avait su appréhender toute la musique nouvelle, qui connaissait Wagner, qui connaissait Verdi, qui était extrêmement mûr, qui savait déjà très bien juger les ouvrages de ses grands compositeurs, de ses grands contemporains, qui étaient capables d'en tirer des éléments intéressants et en même temps de maintenir à distance des autorités qui auraient pu devenir un peu envahissantes et trop influentes sur lui. Bizet pouvait trouver au théâtre lyrique une grande liberté de création. Il a bénéficié d'un événement politique qui est qu'en cette année 1863, le ministre des Beaux-Arts, qui s'occupait de la culture, a promis au théâtre lyrique une très belle subvention. Si le théâtre lyrique programmait un jeune compositeur lauréat du Prix de Rome dans un ouvrage de grande dimension. Et ça, c'était parfait pour Bizet qui avait triomphé en janvier au concert Pas-de-Loup avec son Scherzo, qui s'était donc fait connaître dans le milieu musical parisien, à la fois comme un excellent orchestrateur et en même temps, ça on le savait déjà, comme un très bon musicien. Il travaillait beaucoup avec les éditeurs de musique et les compositeurs et pas mal de compositeurs que j'ai cités pour les aider à parachever les éditions de leurs œuvres. Donc il était très poussé par le milieu musical parisien et donc ce jeune homme qui en janvier s'était fait connaître par son Scherzo dans un haut concert populaire qui était très fréquenté a tout de suite été identifié par le directeur du théâtre lyrique comme celui à qui on pouvait proposer un livret de grande dimension, chose qu'on hésitait toujours à faire avec des jeunes gens qui revenaient de Rome parce qu'on ne savait jamais très bien s'ils tiendraient la longueur. Et donc Georges Bizet a reçu un livret du directeur du théâtre lyrique qui s'appelait Léon Carvalho et qui est une personnalité cruciale parce que Léon Carvalho qui a ensuite donc qui a programmé cette œuvre qui l'a mise en scène qui l'a fait connaître on a maintenant 18 soirées au répertoire et à l'affiche de son théâtre Léon Carvalho des années plus tard a pris la direction de l'opéra comique et à l'époque au 19e siècle et encore au début du 20e siècle les directeurs de théâtre étaient propriétaires du répertoire qu'ils donnaient. C'est-à-dire qu'ils avaient des prérogatives sur les titres des œuvres qu'ils programmaient et qu'ils avaient en outre la propriété des décors et des costumes des spectacles qu'ils avaient montés dans leur institution précédente. Donc Léon Carvalho arrivant dans ses murs à l'opéra comique dans les années 1890 s'est empressé de remonter Les Pêcheurs de Perle raison pour laquelle aujourd'hui Les Pêcheurs de Perle est une œuvre si importante de cette institution. Donc Léon Carvalho a donné un livret à Bizet il lui a donné un livret sans lui demander son avis parce qu'à 24 ans on n'avait pas à émettre un avis quelconque sur un livret et que comme tous les bons directeurs de théâtre il avait un tiroir bourré de livrets. Et en l'occurrence il avait un livret de deux librettistes réputés qui étaient Eugène Cormont et Michel Carré Michel Carré donc l'oncle d'Albert Carré qui a dirigé l'opéra comique au début du XXe siècle et qui a été un immense directeur de théâtre Michel Carré était librettiste et il formait des tandems alors parfois avec Jules Barbier on connaît leur livret des Comtes d'Hoffmann par exemple et parfois avec Eugène Cormont et parfois avec d'autres les librettistes allaient souvent par deux il y en avait un qui faisait le scénario et l'autre qui faisait les vers et la prose quand en plus il fallait faire de l'opéra comique. Donc ces deux là s'étaient spécialisés dans les sujets exotiques. Alors des sujets exotiques on adorait ça à l'époque il y en avait énormément et on faisait de l'exotisme avec la Bretagne avec l'Alsace avec toute région un peu éloignée le Postillon de Long Jumeau par exemple c'est pas loin mais ça pouvait être exotique et on faisait aussi de l'exotisme avec les images nationales donc on a énormément de livrets au 19ème siècle et surtout des livrets d'opéra comique avec des écossais trouillards des anglais trop prudents des italiens roublards des espagnols ombrageux etc. Vous voyez toutes les images nationales sont exploitées et énormément de titres qui évoquent toutes les nationalités possibles et là dessus se greffe la mode de l'orientalisme qui se développe à mesure que les magazines illustrés peuvent proposer des gravures puis des photos des voyages au long cours alors on n'en est pas encore trop à la photographie mais en tout cas les récits de voyages dans les revues illustrées étaient de plus en plus agrémentés d'images et on est aussi à une époque où la France a un grand empire colonial en face d'elle l'Angleterre a aussi un grand empire colonial donc les récits émanant des contrées lointaines commencent à inspirer beaucoup de livrets même si il n'y a guère que Félicien David comme parmi les compositeurs français a voyagé et à revenir en France pour proposer une musique inspirée de traditions musicales non européennes et Félicien David avait créé le désert quelques années plus tôt enfin même une vingtaine d'années plus tôt en 1844 et puis Félicien David faisait partie des compositeurs assez fidèles au théâtre lyrique qui donnaient régulièrement des ouvrages au théâtre lyrique et par exemple sa Perle du Brésil encore une histoire de perles était régulièrement programmée et reprise au théâtre lyrique donc c'était la mode et Bizet devait s'estimer heureux d'hériter d'un livret en trois actes qui s'appelait Les pêcheurs de perles et probablement pas dès le début d'ailleurs et qui était signé par deux plumes importantes qui s'étaient fait une spécialité de ce type d'intrigue alors il a reçu le livret en juin et en juin c'était un opéra comique qu'on lui demandait donc avec des dialogues parlés en prose et puis des numéros chantés en verre et surtout en juin l'histoire se passait au Mexique il a commencé à composer son oeuvre en bon Bizet qui l'était c'est à dire en imaginant en recréant un exotisme qui puisse plaire aux parisiens et à l'époque il s'agissait hormis Félicien David il s'agissait pas du tout de copier ou de s'inspirer de la vérité mais de recréer de toute pièce avec quelques éléments musicaux incontournables des effets de rythme des recherches harmoniques une utilisation un petit peu détournée de certains timbres instrumentaux en particulier le hautbois ça sonnait exotique et ça convenait à toutes les contrées et on utilisait les mêmes éléments de musique exotique à la fois pour la Bretagne et pour le Mexique donc au cours de l'été l'intrigue est passée du Mexique à Ceylan pas de problème il n'a rien changé et puis lorsqu'on lui a demandé de transformer son opéra comique en opéra là il a probablement été très content mais on n'a pas de témoignage de cela parce qu'il a pu composer une partition continue et l'intérêt pour Bizet c'était de proposer une dramaturgie qui soit elle aussi continue et pas une partition qui soit découpée avec R récitatif duo récitatif chœur récitatif et vous allez entendre ce soir une partition qui bien que composée par un jeune homme de 24 ans qui a fait des études très académiques qui connaît tous ses classiques c'est une partition qui tient un petit peu de la continuité dramatique que Wagner et que Verdi et que Berlioz avaient mis en scène enfin moins Berlioz d'ailleurs que les autres mais en tout cas il y a une grande fluidité dans la partition qui se caractérise également par des mélodies extrêmement longues alors on connaît le génie mélodique de Bizet donc quand on a entendu une fois l'ère de Nadir du premier acte ou le duo de Nadir et Zurga au premier acte on ne les oublie plus jamais vous allez les fredonner pendant tout l'été tant pis pour vous mais la caractéristique de ces mélodies c'est très bélinien c'est qu'elles sont extrêmement longues et que donc pouvoir composer une partition continue c'est avoir libre cours pour son inspiration mélodique et Bizet en a tiré pleinement parti à partir pourtant d'un livret que la critique a qualifié de totalement stupide donc je ne vous mets pas en garde contre le livret parce que nous avons la chance d'avoir un metteur en scène Yoshio Hida qui lisant le livret a dit non il est bien il est bien en fait on peut vraiment en faire quelque chose et on a beaucoup de chance d'avoir un metteur en scène mais nous nous efforçons de mobiliser des metteurs en scène en ce sens un metteur en scène qui est convaincu que l'oeuvre n'a pas seulement une grande valeur musicale mais a aussi une valeur dramatique intrinsèque il y a trois personnages c'est une situation qu'on a vue partout au 19ème siècle dans la Vestale de Spontigny et dans Norma de Bellini en particulier c'est pour ça que tout le monde après la création le 30 septembre 1963 est tombé sur les librettistes en disant c'est dingue d'avoir pondu un livret aussi débile et tellement plein de références aux autres ouvrages que en fait quand on est devant le spectacle quand on était devant le spectacle en 1863 on pensait aux autres oeuvres et ça a beaucoup perturbé la réception du public de Bizet qui du coup a eu tendance aussi à appliquer ce réflexe à la musique de Bizet comme en plus il était jeune on avait tendance à chercher dans sa musique des références à tous les grands modèles etc. donc là il y avait certainement un peu de Gounod là c'était du Berlioz tout craché là il faisait son Wagner et tout et le pauvre Bizet a un peu souffert de cela mais les critiques qui émanaient qui étaient de bonne foi les critiques en fait étaient faussées par le fait que le livret était tellement déjà vu vous avez un bariton austère un ténor entreprenant et qui a la vue un peu courte il est amoureux donc il fonce dans le tas et une soprano qui est là pour se faire aimer c'est toujours les mêmes personnages et la critique disait très justement malheureusement elle aime le ténor parce qu'il est ténor elle n'aime pas le bariton parce qu'il est bariton on tombe dans les écueils à la fois des tessitures vocales et de tous ces personnages qui se ressemblent tous parce que la tessiture détermine le caractère dramatique du personnage et puis ce trio on l'a vu 100 fois à l'opéra à l'époque il commençait à lasser là où l'oeuvre présentait quand même là où le livret présentait quand même quelque chose de nouveau c'était qu'il y avait une représentation possible d'un peuple parce que comme l'indique le titre c'est pas Leila c'est pas Nadir c'est pas Zourga ce sont les pêcheurs de perles il y a un peuple qui est passé du Mexique c'est lent c'est pas grave il y a un peuple primitif qui vit de la pêche qui vit au bord de la mer qui vit au contact des éléments qui vit d'une vie très frustre et qu'il faut représenter et grâce à l'orchestre grâce à l'insertion des danses car il y avait un corps de ballet au théâtre lyrique et bien Bizet a réussi à créer un monde sonore extrêmement pittoresque mais même plus que pittoresque où on entend véritablement presque une annonce de ce que va faire Debussy en termes de peinture des atmosphères des éléments des couleurs de la lumière de la nuit c'était pour Bizet une occasion d'être peintre par la musique et il a su la saisir et la trouver dans un livret qui n'était pas d'une très grande qualité alors l'oeuvre a eu un vrai succès d'estime c'est à dire que pendant 18 représentations c'est quand même pas mal 18 représentations pendant 18 représentations toute la musique française s'est mobilisée pour soutenir l'oeuvre le public a trouvé ça plutôt bien les critiques comme je le disais ont eu tendance à traiter Bizet comme un élève les librettistes se sont mordus les doigts lorsqu'ils ont entendu l'oeuvre ils ont dit si on avait su qu'il était aussi génial on aurait fait autre chose on aurait vraiment mieux soigné notre texte mais c'était trop tard simplement les recettes ont baissé au fur et à mesure des représentations moins en raison de la qualité de l'oeuvre ou de la production car la production était très soignée que parce que il y avait dans la programmation du théâtre lyrique des ouvrages qui marchaient beaucoup mieux et en particulier cet automne-là Bizet était en concurrence avec Mozart et les noces de Figaro qu'on découvrait en version française très fidèle à l'original et qui était extrêmement bien monté extrêmement bien interprété donc après 18 représentations l'oeuvre a été retirée de l'affiche et Bizet d'ailleurs on est sous le regard de Bizet en fait je réalise il est juste là Bizet n'a jamais souhaité la remonter et pique cela il n'a même pas soigné une édition de son oeuvre la partition Champiano avait été édité il ne s'est pas occupé d'éditer la partition d'orchestre il a tourné la page pas du tout amère mais conscient que c'était un essai de jeunesse et qu'il fallait avancer ça lui avait ouvert la voie à des réflexions sur les musiques exotiques parce qu'après il s'est montré très scrupuleux lorsqu'il a composé Jamilet pour l'opéra comique puis Carmen pour l'opéra comique il a été de plus en plus à l'affût d'éléments musicaux originaux authentiques qui pouvaient nourrir son langage musical mais en tout cas les pêcheurs de perles c'était un essai de jeunesse 4 ans plus tard dans le même théâtre il a fait la jeune fille de Perth et il a encore progressé dans son art il n'a jamais demandé à ce qu'on remette les pêcheurs de perles à l'affiche et comme je le disais il n'a pas tenu à publier l'oeuvre et puis vous savez il est mort 12 ans plus tard il est mort 12 ans plus tard de façon complètement inattendue après la création de Carmen s'il avait vécu aussi longtemps que Massenet qui était son exact contemporain il aurait vécu jusqu'à la première guerre mondiale il aurait eu le temps de s'occuper de ses oeuvres complètes et là il aurait soigné l'édition mais ce n'était pas le cas si bien qu'après la mort de Bizet il a fallu attendre le succès de Carmen qui a été remonté en 1883 donc après la mort de Bizet dans une très belle production mais très flamenco couleur locale espagnole et tout ça une production qui a beaucoup plu au public donc en 1883 Bizet était mort depuis 8 ans et à ce moment là Léon Carvalho qui dirigeait ce théâtre s'est dit ça vaut peut-être le coup de remonter les pêcheurs de perles il a pris les pêcheurs de perles qu'il avait mis en scène pour la création il a découpé il a fait étirer les morceaux qui avaient été des tubes qui marchaient bien il a coupé les choses qui marchaient moins bien il a interverti déplacé des éléments pour que le public y trouve son compte et à partir de 1893 c'est une version remaniée des pêcheurs de perles qui a été donnée ici et c'est celle-là qui a été diffusée partout à l'étranger parce qu'aujourd'hui on compte des versions en polonais en croate en suédois toutes sortes de langues des pêcheurs de perles donc les pêcheurs de perles ont été joués sur toute la terre dans plus d'une vingtaine de langues mais dans une version qui n'était pas la version de Bizet et la version originale elle a été reconstituée par Hervé Lacombe qui est un musicologue qui intervient régulièrement dans nos colloques ici qui est le biographe de Bizet elle a été reconstituée et redonnée ici en 1991 donc c'est à partir des travaux d'Hervé Lacombe que nous pouvons vous proposer ce soir la première version des pêcheurs de perles celle de 1863 celle qui a été applaudie par Massenet par Chabrier par Gounod par Berlioz et qui a permis à Bizet de concevoir son théâtre musical un théâtre qui n'était ni de l'opéra comique ni de l'opéra mais qui était le drame lyrique si important au tournant du siècle bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada